Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume. L'émission que RéomyFM vous propose les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Omar Sec, il est le secrétaire général de la Force Nationale des Enseignants pour le Renouveau de l'Éducation. M. Omar Sec, bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, c'est un énorme plaisir pour nous de répondre à votre invitation. La Force Nationale des Enseignants pour le Renouveau de l'Éducation, la FNR, vous remercie pour avoir invité le secrétaire général national pour discuter et partager avec vous autour des grands thèmes de l'État. Merci encore pour toi et félicitations à tous vos collaborateurs et à l'équipe toute entière de RéomyFM. D'accord. Merci de vous présenter d'abord pour nos auditeurs. Dites-nous qui est Omar Sec. Bon, pour la présentation, au-delà de mes fonctions en tant que syndicaliste, je suis aussi un professeur d'art spécialisé en management de la créativité. Je suis aussi en même temps à la tête d'une structure politique qui s'appelle ADN, Alliance pour un développement national du Sénégal. Bon, j'ai fait mes premières années dans la région, dans la circonscription académique de Kaolac, et puis après j'ai été affecté à Dakar pour trois ans. C'est par la suite que j'ai été reçu à l'École Nationale des Arts de 2011 à 2015, où j'ai fait ma formation et le thème de mon mémoire s'intitulait « Iconographie dans le système bancaire ». Donc, c'est un touche à tout, M. Sec, qui s'intéresse surtout à la chose école, à l'art, et puis tout ce qui est politique, tout ce qui concerne la vie de notre République. La construction des valeurs citoyennes aussi constitue une priorité, une passion totale chez nous. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, Omar Sec. Vous êtes le secrétaire général national de la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. D'abord, votre appréciation sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba-Girassi. Bon, nous disons tout simplement que M. Girassi n'est pas un inconnu ici au Sénégal. On le connaît parce qu'il était dans le régime d'Abdoulaye Wad de 2000 à 2012 pratiquement. Il a été ministre. Il a été aussi connu comme un promoteur scolaire parce qu'il est propriétaire, jusqu'à présent, en tout cas, il ne l'a pas démenti, d'une université privée. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dès sa nomination, il y a eu quelques supputations autour de cette nomination, parce que les gens entrevoyaient un conflit d'intérêts. Comment un ministre du gouvernement peut être en même temps propriétaire d'une entreprise scolaire, une université, n'est-ce pas, privée. Mais le ministère de l'Éducation nationale est beaucoup plus englobant parce que ça concerne l'éducation nationale du Sénégal, la vision éducative du Sénégal. Bon, ce n'est pas dire que c'est un néophyte dans le secteur, mais je pense que pour une prochaine fois, il y a une panoplie d'autorités politiques et de profils dans le système éducatif. Ça veut dire des enseignants qui ont exercé, qui ont appris dans le système, qui ont exercé dans le système et qui sont actuellement des cadres de la hiérarchie à un, je veux nommer les inspecteurs de l'enseignement. Alors, je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent et beaucoup plus conséquent s'il s'agit véritablement de nommer un ministre de l'éducation nationale, de faire un tri dans cette grande catégorie de ces inspecteurs-là pour en faire un ministre de l'éducation. Parce que la chose école, elle est très complexe. Il faut quelqu'un qui maîtrise de A à Z le système tel qu'il fonctionne. Mais tel n'est pas le cas à chaque fois qu'on nous propose des gens qui sont éminemment politiques. Parce que Mabagirassi, je pense que c'est par rapport à son engagement auprès de PASTEF, tout ce qu'il a représenté auprès du leader emblématique du PASTEF, Ousmane Sonko, qui est actuellement le premier ministre. Et là, nous comprenons parfaitement actuellement pourquoi le capitaine Touré, dans ses moments de déch, a été recruté dans son université. On comprend assez clairement maintenant. Donc l'un dans l'autre, nous nous disons que le ministère de l'éducation nationale doit être, comme à dire, extirpé de ses clivages politiques. On doit avoir quelqu'un d'assez neutre, tel que les politiques le réclament avec le ministère de l'Intérieur pour les élections. Nous aussi, en tant qu'éducateurs, nous réclamons cela, que le ministre de l'éducation nationale soit un jour une personnalité neutre qui ne va pas utiliser le ministère à des fins politiques. Donc, étant donné qu'il vient d'arriver, nous lui souhaitons une excellente réussite. Ça sera la réussite de tous les élèves du Sénégal, de tous les enseignants et de tous les parents d'élèves du Sénégal. Mais nous n'espérons pas qu'il y aura rupture par rapport au schéma classique. C'est un politique, il a été un allié. Et c'est peut-être le prix de son engagement qui est récompensé en le nommant ministre de l'éducation nationale parce qu'il y a beaucoup d'autres profils, beaucoup plus aptes, beaucoup plus expérimentés, alors qu'on pouvait véritablement nommer à ce poste-là. Vous doutez de ses compétences ? Non, on ne doute pas de ses compétences en tant qu'intellectuels. D'accord. On ne doute pas de ses compétences en tant qu'intellectuels. Mais nous doutons bien sûr de son expérience parce qu'il n'est pas un professionnel de l'éducation. C'est un ingénieur de chantier, M. Girassi. C'est un ingénieur de chantier. Donc, nous doutons de son expérience. Lorsqu'il s'agit maintenant de se faire fortune, il a embrassé le secteur éducatif et il a créé son université. C'est tout à fait différent avec diriger le top management de la vision éducative du Sénégal. Il y a une grande différence. D'accord. Pour une prise de contact, le ministre de l'Éducation nationale a convoqué lundi dernier les sept syndicats sortis vainqueurs lors des élections de représentativité des centrales syndicales dans le secteur de l'éducation. Vous avez été zappé de cette rencontre ? Non, on n'a pas été zappé. On n'a pas été zappé. Le problème qui se pose est qu'ils croient que le système éducatif leur appartient parce qu'actuellement, ils ont les rênes du pouvoir. Ce n'est pas ça, malheureusement. Et sur ce plan-là, les autorités de ces pays doivent savoir raison garder. Ce système éducatif, vous êtes ministre aujourd'hui, demain vous serez démis de votre fonction. Vous allez nous laisser ici en tant que professionnels de l'éducation. Nous, nous avons opté de faire de l'éducation notre métier. Nous avons été recrutés et formés. Et dans la foulée, notre engagement et la passion que nous avons à vers notre métier nous a poussé à nous engager syndicalement. Nous avons créé une organisation syndicale qui embrasse tous les cycles d'enseignement. Du pré-scolaire à l'université, la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Nous ne faisons pas fixation sur un corps de métier, ni sur un cycle quelconque. Donc, la chose école, c'est notre dada, c'est notre affaire. Que vous nous impliquez à votre séance de contact ou pas, là, ça nous laisse au Pôle Nord parce que nous, nous avons ce que nous devons faire et nous y sommes déjà. Maintenant, par rapport à cette rencontre, je dis que le ministre de l'éducation a tout faux et il a été mal briefé parce que récemment, ces élections de représentativité syndicale ont été annulées. Les résultats officiels ont été annulés par la Cour suprême. Ah mais oui. Donc, on ne peut pas se figer sur cette représentativité. Et nous, nous avons toujours été contre ce principe de représentativité dans les syndicats de base. Pourquoi ? Non, c'est parce que la représentativité syndicale ne concerne que les centrales syndicales. En clair, il y a des centrales syndicales. Le problème est que les gens... Bon, parce que c'est difficile à expliquer. Depuis 1960, on n'a jamais eu d'élection de représentativité dans le secteur de l'éducation. L'architecture juridictionnelle qui entoure le syndicalisme, l'enseignement et les autres secteurs était déjà bien assertie. Donc, s'il était vraiment une priorité, s'il était vraiment une légalité absolue qu'il fallait enteriner, mais depuis 1960, on allait organiser les élections. Mais c'est en 2007 qu'il y a eu la première session. Et tout le monde savait que c'était une stratégie de l'ancien régime à vouloir casser et diviser la classe syndicale. Nous qui sommes dans le cercle restreint des responsables syndicaux, nous savons que ces élections de représentativité, c'est tout simplement motivé par de la guéguerre et de la rivalité dans la classe syndicale. Ça, je le dis en toute responsabilité. Et l'autorité a saisi la balle au rebond par rapport à ces vélités et ces rivalités entre classes syndicales et a tenu ces élections de représentativité syndicale pour nous diviser, diviser pour mieux régner. Et je me rappelle, à l'addoque, à l'issue de ces élections, nous, on n'a pas participé, on nous a invités sur un plateau. Et j'ai fini mon émission par dire qu'en tout cas, il est plus facile de corrompre 7 syndicats que de corrompre 42 organisations syndicales. Et un secrétaire général qui était à l'émission s'est insurgé contre moi, il m'a même insulté. Mais récemment, après les deux mandats qu'il a fait à la tête de son syndicat, il a été recruté comme ministre conseiller durant le règne de Macky Sall. Tout le monde savait qu'il négociait en tant que responsable syndical et il négociait en même temps, comme commutamment, pour être nommé après son mandat comme conseiller ministériel. Alors tout cela, on l'a vécu. Maintenant, quand il vient, ils nous ont chanté la rupture. Il doit y avoir rupture dans la façon de gérer le ministère de l'éducation nationale, qui est un ministère sensible. Mais c'est toujours la guéguerre, le corporatisme. Alors, parce que dans ces sets-là, il y a un certain Dambod. Vous savez que Dambod a été plébiscité par les enseignants du PASTEF. Et d'ailleurs, lors de ces élections passées, il y a eu beaucoup de problèmes avec le logiciel, le Mirador. Et certains ont dit que c'est la mafia kachikach qui a fait que... Alors les gens ont buggé un instant le Mirador pour faire introduire des votes irrégulièrement. Tout le monde l'a constaté. Le leader emblématique de PASTEF a donné consigne, semble-t-il, pour qu'on vote pour Dambod. Donc, il n'est pas du cycle élémentaire, mais il a eu presque 8% dans l'élémentaire. Il a eu presque plus de 10% à, comment dirais-je, au moyen secondaire. Tout cela, nous nous avons compris. Maintenant, il faut asseoir cela. Parce que ce ministre-là, c'est un ministre de PASTEF, c'est un ministre du nouveau régime. C'est un pion de Ousmane Sonko, le premier ministre du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Non, ils sont là pour consolider les acquis du PASTEF et dans le ministère de l'Éducation nationale. C'est ça la réalité. D'accord. Et nous, nous allons nous opposer. Seulement la légitimité et la légalité, on peut encore en discuter. Mais aussi la crédibilité et la proactivité aussi, je pense que c'est encore beaucoup plus important. On peut défier qui que ce soit. Les propositions que nous avons faites aux autorités académiques, aucune autre organisation syndicale, je voudrais dire, ne l'a fait. Et cela peut-être, on va peut-être convoquer ou provoquer une autre réunion pour ces propositions avec l'ancien régime. Il y a même eu des plaintes qui ont été faites à l'endroit de Serignbaïtiam qui a plagié complètement une initiative de notre propre syndicat. Ça, on peut en discuter par la suite. Alors donc, nous sommes contre sa démarche Mabagirassi. Mabagirassi ne nous inspire pas confiance. Parce que tel qu'il a commencé, il devait convoquer tous les acteurs du système. Parce qu'il y a huit catégories d'acteurs. Il y a les enseignants, il y a les partenaires sociaux, il y a les partenaires techniques financiers, il y a l'État, il y a les parents d'élèves, il y a les élèves. Tous des acteurs du système. Donc, quand tu viens pour faire une prise de contact, il faut prendre contact avec même ceux qui ne sont pas représentatifs. Parce qu'il y a le droit des minorités quand même. Quand vous considérez qu'ils constituent une minorité. Mais quand même, ils ont une parcelle de pouvoir et de responsabilité dans le système que vous êtes censé diriger. Mais il faut prendre contact avec tout le monde. Maintenant, dans la gestion du système, dans les négociations, vous pouvez peut-être élaguer ou bien contourner ou bien choisir vos interlocuteurs sur la base de tel substrat légal ou tel autre norme. Mais pour une prise de contact, je pense que pour connaître le périmètre et toutes les catégories d'acteurs, les enjeux, écouter tout le monde, il devait convoquer tout le monde. Mais nous avons constaté malheureusement et malencontreusement que le ministre est toujours dans la guéguerre et dans les clivages politiques. Il est en train de consolider les acquis du PASTEF et de ce régime-là. Et dans le secteur de l'éducation, nous ne serons pas surpris si toutefois qu'il pose des actes purement et essentiellement politiciennes pour asseoir son notoriété dans le système éducatif. Et c'est très dangereux. Concernant les élections de représentativité syndicale, dans ce cas, faudrait-il tout annuler et recommencer ? Nous n'avons pas besoin de ces élections de représentativité syndicale. La représentativité syndicale, c'est avec les centrales syndicales. Dans les centrales syndicales, il y a toutes sortes de métiers. C'est-à-dire que ce sont les centrales syndicales qui regroupent les syndicats des autres secteurs de métiers. Par exemple, dans une centrale, tu as l'éducation, tu as la santé, tu as l'autorélite, tu as le journalisme, toutes sortes de métiers, toutes catégories de métiers. Maintenant, étant donné que les centrales syndicales représentent les travailleurs dans les organes, dans les institutions consultatives comme le Conseil économique, social et environnemental, à CCT, par exemple, et dans les institutions de prévoyance comme IPRES, Caisse de sécurité sociale. Donc, il faut choisir parmi les centrales les plus représentatives. C'est là où on a besoin de représentativité. Et ça doit se limiter aux centrales syndicales. Et d'ailleurs, la preuve par neuf qui montre que c'était une approche essentiellement administrée pour régler le problème qui se posait à l'éducation, ils l'ont fait à l'éducation. Ils ont tenu les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Pourquoi ils ne l'ont pas fait dans le secteur de la santé ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait dans les autres secteurs de métier ? Ah mais parce qu'il y a beaucoup de syndicats dans le secteur de l'éducation ? Mais effectivement, et c'est tout normal, et c'est tout normal parce que c'est un secteur qui bouge. Toutes les revendications, même qui ne concernent pas l'éducation, ont été initiées et menées par des enseignants. Ça, c'est depuis 68. Depuis les castros et avant même castros, la lutte syndicale, ce sont les enseignants qui sont les portes-étendards. Ça, personne ne peut le nier. Alors, et que si l'État recrute par besoin ses personnels, on dira que l'État a le plus besoin d'enseignants que d'autres travailleurs. Parce que quand dans la fonction publique, nous sommes 152 000 fonctionnaires, les enseignants sont au nombre de plus de 100 000, presque les deux tiers de la fonction publique. Et dans les 100 000 enseignants, presque 70% ne sont même pas syndiqués. Presque 70% ne se sont même pas syndiqués. Donc, ce sont les 30% des enseignants qui sont syndiqués, qui sont allés vers les urnes et qui ont voté. Donc, on peut poser la question de légitimité par rapport à ça. Alors, étant donné que dans le secteur, dans la fonction publique, nous faisons presque 100 000, alors tout normal que le plus grand nombre de syndicats se trouve dans ce secteur-là, qui est pratiquement la chivrie ouvrière de l'administration. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup de syndicats, parce que les organisations syndicales, c'est des forces de proposition. Le syndicalisme doit être en contact avec les travailleurs, en contact avec les élèves, en contact avec les parents d'élèves, et si on est le pays, savoir l'actualité et les véritables défis et les véritables problèmes du système, et proposer des solutions. Nous, en tout cas, c'est ça notre action syndicale. C'est ce que nous faisons, et tous les autres responsables syndicaux me connaissent dans ça, dans la proposition. Maintenant, si à la place de 42 propositions, vous n'en recevez que 7 propositions, faites la balance. Faites la balance. Donc, si vous nous prenez pour des politiques, que nous devons aller trouver des militants pour avoir après des voix, et puis se préparer aux élections, mais ma foi, la sacralité de l'éducation est biaisée, parce qu'on n'est pas dans la rivalité, on n'est pas dans le temps politique. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont créé maintenant dans le système. Rien que de la rivalité. Et on a même constaté, lors des dernières perturbations, des grèves, je veux dire, mais tout le système éducatif est complètement déchuré. Entre les corps d'enseignement, les gens se jetaient des prières. Les professeurs ne s'entendaient plus avec les instituteurs, les instituteurs ne s'entendaient plus avec les instituteurs adjoints, et nous sommes tous dans un même système. Même pour l'indemnité de logement, il y a eu des divisions. Les professeurs ont tiré vers un côté, d'un côté, et les instituteurs ont tiré d'un autre côté, les contractuels aussi. Nous avons un système. Il faut asseoir d'abord l'unité et une dynamique synchrone qui nous permettraient d'avoir des performances optimales. Parce que quand dans un système, un seul élément n'accomplisse pas sa mission véritablement, cela crée des répercussions néfastes dans le système, dans le dispositif général. Donc, un système doit avoir d'abord, en première ressource, la dynamique unitaire. Et si on zappe maintenant cette dynamique unitaire-là, les gens travaillent de manière dispersée et de manière hétroclique, hétroclique, je veux dire, bonjour les problèmes. Et c'est ce qu'on a constaté. C'est un système où personne n'est content. Les enseignants ne sont pas contents, les élèves ne sont pas contents, l'État de l'État n'est pas content, les parents d'élèves ne sont pas contents. Et tout le monde a constaté que le niveau des élèves régresse de jour en jour. Quel est le problème ? Et nous, en tant qu'acteurs et professionnels de l'école publique, mais on a constaté malheureusement et de manière désastreuse d'ailleurs même que l'école privée est en train de nous ravir la vedette. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre école publique, l'école de la République, là où l'on doit préparer les futurs commandés citoyens de ce pays ? Il y a un problème. Voilà les enjeux qui nous intéressent, nous, au niveau de la force nationale des enseignants et des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Mais pas peut-être qu'on soit reçu par le ministre ou qu'on ne le soit pas. Nous, nous avons nos militants et nous avons toujours notre récépissé et nous sommes en train de s'activer dans le secteur. Personne ne peut nous empêcher et ne peut nous retirer cette responsabilité-là. qu'ils disent que nous ne sommes pas représentatifs. Il y aura toujours des enseignants qui feront le choix d'être membres de la FNR. Et il y a actuellement des enseignants qui quittent ces organisations syndicales dites représentatives et qui viennent adhérer vers nous. Donc, ça n'a pas de sens tout ça. Il faut corriger cela et amener tout le monde à s'asseoir autour d'une même table et à partager les mêmes préoccupations qui est de relever le défi dans le secteur de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Peut-être qu'on va en parler avec les autres points qui vont suivre. D'accord. Le président Bassirou Diomaïfaye avait également annoncé des propositions qui vont dans le sens de la poursuite des efforts déjà consentis dans le secteur de l'éducation, l'anglais, les nouvelles technologies de l'information et de la communication depuis déjà à la primaire. Le déficit d'enseignants entre autres. Votre avis là-dessus ? Moi, très sincèrement, je n'attends rien de M. Bassirou Diomaïfaye, surtout concernant l'éducation. Parce que moi, Bassirou Diomaïfaye, je l'ai connu pas en tant que politique, mais je l'ai connu en tant que syndicaliste. La dernière réunion que j'ai partagée avec lui, datée de, je pense, c'était en août 2018, où le cabinet qui avait en charge l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État venait nous présenter son rapport. Lui, il venait représenter le syndicat des impôts et domaines. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de syndicats d'enseignants. Parce que les syndicats d'enseignants étaient majoritaires dans la classe syndicale. Mais lorsque nous avons présenté le rapport, nous avons tous compris que presque plus de 4, 5e des ressources de l'État allait vers les secteurs qu'ils appellent les régies financières. Les impôts et domaines, le trésor public, les douanes et les corps militaires. Et lorsque nous avons fait la frappe, on nous a présenté le rapport et qu'il y a eu un tour de table, presque tous les syndicalistes se sont insurgés contre cela. Et on dénonçait le fait que pratiquement les 4, 5e des ressources de notre État vont vers ces agents des impôts et domaines du trésor et de la droite. Mais Basirou Diomaye, lorsqu'il a pris parole avec une colère noire, il n'était même pas devenu noir, mais il était devenu même bleu de colère. Il a dit que Moi, je sais que l'éducation ne les intéresse pas parce qu'ils ne respectent pas les enseignants. Et ils sont même en train de discuter pour diminuer les salaires des enseignants parce que l'ancien régime en a fait trop. C'est ce qu'ils sont en train de cogiter actuellement. Alors, il a montré devant toute la classe syndicale qu'il ne respecte pas les enseignants. Et d'ailleurs, ce jour-là, les gens, après la pause café, se sont allés vers lui pour lui dire qu'au moins, il faut avoir un respect, un minimum de respect envers ces enseignants qui vous ont appris ce concours d'envoyer. Et lorsqu'il a aussi pris le pouvoir, il a fait deux adresses à la nation, sans féliciter et remercier les enseignants. Et il sait que les gens du PASTEF savent que ce sont les enseignants qui les ont mis au pouvoir. Ça, je dis quiconque, dans l'électorat qu'ils ont, ce sont les enseignants du Sénégal qui ont élu le PASTEF, le président Diomaïd Diakhar Faye, et qui ont mené le combat, eux, ce qu'ils ont appelé le combat de la résistance. Et qui ont même certains enseignants, et de manière irresponsable, j'allais le dire, qui ont influencé des élèves pour sortir des classes et paralyser le système, on l'a tous connu. Et toutes ces arrestations que vous connaissez, c'était des enseignants qui ont vaqué leur classe et qui ont allé vers des activités politiques et sur le champ politique ont été arrêtés. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et les enseignants l'ont fait pour le propulser au pouvoir. Le jour du scrutin, les enseignants sont restés dans les bureaux de vote jusqu'après la rupture de jeunes pour sécuriser ce que je peux appeler son élection à lui. Ce sont les enseignants qui sont dans les bureaux de vote, président, secrétaire ou assesseur, le RECOR, ils sont restés dans les bureaux de vote. La rupture de jeunes les a trouvés dans ces bureaux de vote. Ils ont dépouillé, ils ont fait les PV qu'ils ont envoyés. Ce sont les enseignants qui ont fait ça. Il a fait deux adresses, trois adresses même à la nation. Il n'a même pas daigné remercier les enseignants. Et le changement de comportement qu'ils sont en train de prôner pour dire qu'il doit y avoir une rupture dans les comportements. Mais les comportements et les valeurs sont enseignés à l'école. Comment ils peuvent réussir cette mission de rupture par rapport à ces valeurs que nous devons changer sans pour autant impliquer carrément les enseignants ? Ces agents des impôts et domaines-là, je dis et je le dis à l'endroit de tous les Sénégalais, parce qu'ils se croient comme Christus, ils sont tellement riches et ils considèrent les enseignants comme des rivaux parce que les enseignants aussi, ils ne sont pas riches de manière financière, mais intellectuellement, ils sont riches. Et eux, ils ont le complexe ou de ces gens intellectuels et qui ont le courage de leurs idées. Nous n'attendons rien de Bassirou Dioma et Diahar Fay, sauf que s'il veut véritablement asseoir la rupture et le changement, il faut aller vers l'école, l'école de la République. Cette rupture-là, ce changement de comportement-là ne se fera pas du tic au tac, du but en blanc. Ce n'est pas possible parce que c'est moral. Dans la moralité, ça prend du temps pour asseoir certaines valeurs. Il faut aller à l'école et miser sur les générations futures. Transformer complètement l'école, mettre les ressources qu'il faut à l'école, que dans nos espaces d'éducation, qu'il y ait véritablement une éducation digne de son nom, que les enseignants soient respectés, que la chose école soit respectée, que l'enseignement soit sacré, que les valeurs de la République soient transmises à ces jeunes gens. S'ils ne font pas cela, ils vont rater le coche parce que voilà, demain en génération, jusqu'à ceux qui ont 18 ans, mais c'est déjà fini. Maintenant qu'ils vont miser sur la jeune génération, essayer de faire de telle sorte que ceux qui n'ont pas encore 10 ans puissent grandir dans les différents espaces d'éducation avec les valeurs qu'il faut, parce qu'en ce moment, on va mettre le focus, le focus sur l'éducation pour changer le mindset de ces enfants-là. Et après, ils vont grandir avec ça. Nous, après, on va s'éclipser, on ira à la retraite ou bien on ira à la belle retraite, au-delà. Mais après, il y aura une autre génération avec d'autres valeurs, les véritables valeurs de la République. Et le système va changer de lui-même, forcément. Mais lignité ou Rizeni, ce n'est pas ça qui va faire changer ce pays-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne l'ont pas changé. Parce qu'ils ont montré des gens une autre facette qui n'est pas la véritable facette qu'ils vivent. Et que depuis les premiers actes qu'ils ont pris, les gens ont considéré que véritablement, c'était du pupo. Tout ce qu'ils nous ont promis. Ça aussi, ce n'est pas changer des valeurs. Sanger des valeurs, commencer par dire aux gens la vérité. Apprendre ce que c'est que la vérité. Parce qu'il y a le deglebeg. Que ça soit dans toutes les confessions de foi, mais c'est la vérité d'abord. Apprendre à ces jeunes gens de dire la vérité et de faire ce qui est normal au vu de la République. Mais Basirou Diomaye Djarfaï et son mentor, Ousmane Soukou, je ne sais pas maintenant qui est le mentor. Alors, ils veulent changer ce pays-là. Est-ce qu'ils ne vont pas au sommet de l'état faire du Gatsa ? Gatsa, je ne comprends pas. D'accord. Il parle de gouvernement, de rupture. Dans ce cas, doit-on aller vers une réforme ? Si oui, laquelle ? On doit aller vers des réformes. On doit aller vers des réformes qui feraient que la loi d'orientation de l'éducation, la 91-22, soit respectée. Parce que cette loi d'orientation-là n'est pas respectée, malheureusement. C'est dans ce pays, ici au Sénégal, que les gens édictent des lois et que ces lois-là ne sont pas respectées sans que personne ne mange. La loi 91-22 dit que, par exemple, je donne un exemple, l'éducation du Sénégal est libre, comment dirais-je, est libre, publique, démocratique, laïque et gratuite. Laïque et gratuite. Mais Sylvie, est-ce que l'éducation du Sénégal est gratuite actuellement ? Non. Non, mais non. Même dans l'école publique, ce n'est pas gratuite. Vous voyez ces parents qui peinent à chaque rentrée de classe à inscrire, faire inscrire, si vous en avez presque cinq enfants, c'est la croix et la bannière. C'est des inscriptions exorbitantes, même dans le public. Le privé, n'en parlons même pas. Et quand des parents sont obligés d'amener leurs enfants à l'école privée pour leur assurer un minimum de série dans leur éducation parce que dans l'école publique, ce n'est plus sérieux. Mais c'est la faute à qui ? C'est l'école, c'est l'État qui a failli à sa responsabilité régalienne. Je peux même donner un exemple. Quand on dit l'éducation du Sénégal est publique, laïque et gratuite, elle ne l'est pas. Elle n'est pas laïque, elle n'est pas publique, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas laïque parce qu'on a vu tout ce qui se passe actuellement dans le système. on veut faire ceci et cela en même temps. Alors, la gratuité de l'école publique, maintenant, ce n'est plus un débat. Tout le monde sait que ce n'est pas gratuit. Et que même les enfants, pour faire des évaluations, c'est eux qui cotisent des 200 francs et des 500 francs pour avoir des copies, pour faire des évaluations périodiques. le jour de la rentrée, les parents qui ont 4 à 5 enfants me peinent à les faire inscrire parce que c'est la croix et la bannière. C'est des inscriptions exorbitantes. Dans le public, dans le privé, n'en parlons même pas. Là-bas, c'est autre chose. C'est à un autre niveau beaucoup plus élevé. Donc l'éducation n'est pas gratuite. Et chaque enfant de ce pays, chaque citoyen de ce pays a le droit à l'éducation et une éducation gratuite. Quand on dit aussi que l'éducation pour tous, c'est bien, la qualité pour tous, mais tout le monde sait que la qualité n'est pas pour tout le monde. Moi, je dis l'éducation pour tous, qualité pour certains. On a deux systèmes éducatifs. L'école rurale et l'école urbaine. L'école urbaine qui dispose de tout et l'école rurale qui manque de tout. Si vous allez dans le monde rural, ce sont des écoles qui n'ont même pas de murs de clôture, ni de salles de classe, ni de toilettes. Alors, c'est des citoyens de ce pays. Il faut amener les gens à respecter l'équité dans le système éducatif. Alors, ce que je veux aussi dire par rapport à l'éducation, c'est que cela découle de cette assertion que j'ai, comment dirais-je, l'habitude de balancer. L'école est la coucheuse par excellence des forces bâtisseuses de la République. Ceux qui sont appelés à diriger la République, ils sont éduqués, instruits et formés au niveau de nos écoles. Si l'école a des problèmes, si l'école vit des problèmes des comptes performants, on constatera les mêmes contre-performants dans l'action de nos autorités. Et c'est ce que nous constatons là actuellement et que nous fustigeons et que nous dénonçons. Quand un ministre parle, à comparer avec les ministres de Senghor et les ministres de, comment dirais-je, de Abdou Diouf et même tout récemment d'Abdoulayeouad, vous sentez nettement la différence. Quand vous entendez un enseignant parler ou un élève de la troisième parler, mais vous avez la trouille. C'est parce que les gens n'ont pas pris au sérieux la chose école. L'école est lacérée et traversée par des programmes qu'on ne comprend même pas. Vous faites le test dans notre école et les autorités sont là promptes à capter les financements. Ils doivent savoir que l'éducation et l'instruction c'est sérieux. C'est tellement sérieux qu'on doit mettre le paquet sur ça. Tous les problèmes que nous voyons ici au Sénégal et même ailleurs, ces problèmes de société, ces vélités sociétales-là, c'est des problèmes d'éducation tout simplement. C'est des problèmes d'éducation tout simplement et quand on pose des revendications, ils disent que vous en voulez trop, vous les enseignants, vous ne demandez que de l'argent. Mais ici au Sénégal et un peu même partout, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et même si vous placez d'autres revendications, pour les réaliser, il faudra nécessairement de l'argent parce que c'est la ressource exécutoire. Alors, ils disent que les enseignants, vous êtes victime de votre nombre parce que vous êtes nombreux. Si on fait des augmentations de tel ou tel, c'est une manne financière. Mais c'est pourquoi Roosevelt disait que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous allez construire des universités, les jeunes vont brûler l'université. Vous allez construire des routes, les jeunes vont saccager les routes. il faut d'abord former l'homo sénégalensis, les jeunes, alors qu'ils soient dans un état d'esprit, qu'ils doivent dans une mentalité qui le propulse de l'avant. Mais on a vu et de manière onstattatoire que cette génération-là, mais c'est un manque de responsabilité notoire que nous constatons à l'égard de nos jeunes-là. Ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas formés. Et nous vivons actuellement comme ce que Platon disait, la tyrannie de la jeunesse. Ils font et ils disent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas été assez pris en charge à l'école. L'enseignant n'a plus le droit de lever la main sur l'élève, il n'a plus le droit de manière coercitive d'essayer de contraindre l'enfant à apprendre même ses leçons. On va à l'école comme ça parce que c'est l'ouverture des classes, papa a ma maman inscrit, alors j'ai mes pantalons et mes chemises et mes robes, il faut aller à l'école comme le font tout le monde. Mais si nous constatons véritablement et que nous analysons nos performances scolaires, on constatera que les enfants n'apprennent même plus. Qui trompe qui ? Cela va se retourner vers nous. Donc, il faut des réformes fortes, surtout dans le secteur de l'éducation, et mettre le focus sur l'éducation et l'instruction et la discipline. D'accord. Parlons d'une autre annonce à présent du président Basiru Diomaïfaï, c'est-à-dire la création d'une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe. Votre avis sur cette direction et est-ce que cela pourrait régler les problèmes dont fait face aujourd'hui l'enseignement arabe et les diplômés ? Est-ce que cela peut valoriser l'apprentissage arabe ? Cela ne fera que créer d'autres problèmes. Parce que c'est comme s'ils n'étaient pas au Sénégal pendant tout ce temps-là. Mais l'enseignement arabe est bien valorisé dans ce pays. Et il y a ce qu'on appelle des EFA, École Franco-Arabe. Et il y a ce qu'on appelle actuellement là les Dara moderne qui sont dans le système et qui apprennent presque des Dara avec des matières en arabe et éducation religieuse en dominante. Cela, ils ne le savent pas. Et ils ne savent même pas qu'ici au Sénégal, il y a un BAC arabe. Il y a un BAC arabe dans ce pays-là. Donc, pourquoi, bon Dieu, créer d'autres doublons et faire du saupoudrage ? Ça veut dire, c'est ce que je l'appelle, parce que tout simplement, c'est imaginer un problème qui n'existe pas et essayer d'apporter des solutions pour plaire à certains. Ils sont toujours dans la manipulation politique. Vous voyez. Alors, il y a un BAC arabe ici. Il y a des écoles franco-arabes ici. Il y a des Dara modernes aussi ici. Sylvie, quoi d'autre pour valoriser l'enseignement arabe ? Hein ? Vous ne répondez pas. D'accord. Mais quoi d'autre pour valoriser ? Non, non, je n'ai pas terminé. Donc, pour dire que c'est comme s'ils ne maîtrisaient pas déjà ce qui se passe dans le système éducatif. Il n'y a rien à valoriser là-dessus. Parce que l'arabe aussi, c'est la langue de notre religion dominante, c'est vrai, mais notre culture authentique, ce n'est pas aussi l'arabe. Ah oui, je dis, notre identité culturelle et notre identité authentique, ce n'est pas l'arabe. L'arabe a été colporté par ceux-là qui nous ont islamisés. mais notre véritable culture, mais il faut la valorisation des langues nationales. Il n'y en a pas. Mais dans notre système, on a tous réclamé l'introduction des langues nationales. le wolof, le djola, le poulard, le bambara, tout ça, le serrure, toutes ces langues nationales codifiées-là devraient avoir leur place dans le système éducatif. D'accord. C'est ça, la véritable réforme, je pense, à mon sens. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'il allait procéder à un recensement exhaustif du personnel enseignant en service dans les écoles, établissements et structures relevant de son département. Quelle lecture faites-vous sur cette décision ? Je pense que c'était du 22 au 24. On parle de recensement, mais y aurait-il des enseignants fictifs ? Pourquoi ce recensement, selon vous ? Mais c'est toujours des stigmates, Sylvie. C'est toujours des stigmates qu'ils portent sur le dos de l'enseignant. Ils ont tout le temps fait de telle sorte que les gens croient que dans le système éducatif que de la magouille, que de la fraude, il y a des doublons, il y a des enseignants fictifs. Où sont ces enseignants fictifs-là ? Et vous vous souvenez en 2013-2014, Macky Sall aussi avait fait un audit. Mais l'audit était pour tous les fonctionnaires de l'État. Mais ici, exclusivement pour les enseignants. Qu'est-ce qui justifie cette exclusivité-là ? C'est de la discrimination. Les enseignants ne sont pas des fraudeurs. Aucun enseignant a opté d'être enseignant dans la fraude. S'il y a des doublons, allez au ministère des Finances, où on fait les salaires, où l'on fait les matricules. C'est là où des matricules en doublons et en troublons sont créées. ce n'est nullement pas l'affaire des enseignants. Mais l'enseignant, il est la tête de Turc ou quoi ? Finalement, tout lui tombe dessus. On dit que Nafabari Aïf est enseignant fictif. Où sont ces enseignants fictifs ? Tu ne peux pas être enseignant fictif. Parce que l'enseignant, quand tu es recruté, tu es affecté dans un établissement. Tu prendras service dans cet établissement-là. On t'établit une attestation de prise de service. on vous donne une classe. Quand vous vous absentez, je ne dis pas le directeur de l'école ou le principal de l'école, mais ce sont les élèves eux-mêmes qui vont colporter la nouvelle chez eux et dire que Mouchesek n'est pas voulu. Quand vous vous prenez toujours 10 minutes de retard, aussi les parents sauront que Mouchesek est toujours en retard. l'enseignant est le seul agent de l'État qui est assidu et qui respecte le crédit horaire. Parce que 5 minutes de retard n'est pas tolérable à l'école. 2 jours d'absence n'est pas tolérable à l'école. Mais allez-y dans les autres services de l'État. Les gens commencent leur boulot à 10 heures. Vous rentrez dans certains services de l'État, allez-y aux impôts et domaines, allez-y au ministère des Finances. Mais les gens démarrent le travail à 10h, 11h. Et même à 10h, vous les trouvez en train de prendre de petits déjeuners. Donc, ils arrêtent ces stigmates-là. Ils vont encore auditer pour après dire qu'il y a tant de fictifs. Ça, personnellement, moi, je vais suivre ça. Parce que moi, je ne vois pas un enseignant fictif dans ce système et je suis dans ce système depuis plus de 20 ans. ils vont le faire pour jeter le discrédit sur le dos des enseignants ou bien le discrédit sur le dos de l'ancien régime pour dire qu'ils ont recrugé des enseignants fictifs. Où sont ces enseignants fictifs ? Et les agents d'emploi et domaines fictifs ? Et les autres secteurs-là ? Pourquoi à chaque fois ils mettent en avance dans la décrédibilisation le secteur de l'éducation ? Cela participe aussi à ce qui désacralise la chose école, désacralise l'éducation. Les enseignants ne sont plus respectés et quand tu ne respectes pas ton enseignant mais le rapport pédagogique, le rapport d'enseignement est faussé parce que pour que tu crois en ce qu'il te dit mais il faut d'abord que tu le respectes. Mais l'État, les autorités, les parents d'élèves ont fait de tort certes que les élèves ne respectent même plus les enseignants. si vous allez au marché il y a des bananes pour enseignants, des oranges enseignants parce que c'est des oranges pourries et tout ça, tout ça, c'est une campagne de désacralisation de l'école. D'accord. Et la FNR est contre cela. Où en sont les revendications syndicales et vos attentes de votre tutelle ? C'est quoi ? Ce que nous attendons de lui, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique, et qu'on pourrait peut-être nous amener à leur accorder plus ou moins d'autorité et de fiabilité dans ce qu'ils font, c'est de régler le problème des décisionnaires. Nous, au niveau de la FNR, nous avons une seule revendication, c'est la signature du décret qui permet la régularisation des corps qu'on appelle les décisionnaires dans l'enseignement. Parce que c'est une revendication lancinante. Le régime de Macky Sall l'a trouvé ici, a promis tous les jours de signer. C'est un décret qui doit être signé. Et tous ces mois, ces années que ce régime-là a fait ici, mais chaque jour, on nous promet au lendemain de signer le décret. Finalement, ils sont partis. mais ces gens-là, nous n'attendons rien d'autre que cela. La FNR le dit et de manière responsable que nous n'avons aucune autre revendication si ce n'est la signature du décret pour régulariser la situation des décisionnaires parce que ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui se passe pendant des années dans le système, dans la fonction publique et que tous les acteurs et tous les responsables, toutes les autorités administratives ont constaté que ceci, ce n'est pas normal. Quand ce n'est pas normal, il faut l'éradiquer. L'éradiquer, c'est régulariser la situation et signer le décret. C'est la seule revendication que nous posons, nous, au niveau de la FNR. D'accord. En une minute, que diriez-vous du bilan de l'ancien président Macky Sall dans le secteur de l'éducation ? Dans le secteur de l'éducation, le bilan de Macky Sall est plus ou moins acceptable parce qu'il y a eu quand même des écoles qui ont été créées entre-temps. L'université, vous avez vu par exemple l'évolution qu'il y a eu avec les universités, les centres, les universités régionales. Et au niveau des CEM de proximité aussi, il y a beaucoup d'autres CEM qui ont été créés, des lycées. Bien vrai qu'il en manque toujours, mais sur le plan de la motivation des enseignants aussi, Macky Sall a fait de manière exceptionnelle parce que ce qu'il a fait récemment dans l'augmentation des salaires des enseignants, aucun régime depuis 1960 jusqu'à maintenant ne l'a pas fait. Et j'ai même bien peur que même avec ceux-là qui voudraient diminuer ces augmentations, ils ne vont pas le faire. Alors, donc Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, alors il a quand même fait de son mieux pour, comment dire, revaloriser l'éducation, pour soutenir l'éducation, le cycle élémentaire, le cycle moyen secondaire et même le cycle supérieur. Mais ce n'est pas un problème d'un instant ou d'un jour ou le problème d'un régime. Ça doit être continu et ça doit être soutenu. Voyez, la chose école. Je pense qu'il faut les réformes qu'il faut. Nous n'avons plus d'école, Sylvie. Ce qui se passe dans nos écoles entre guillemets, ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de l'enseignement. Il faut maintenant qu'on ait des autorités qui ont le courage, qui auraient au moins le courage de faire les réformes qu'il faut pour redresser complètement la marche de notre école. Que l'école soit sur les rails, que ça soit sérieux et que ça soit sacré, que les enseignants soient motivés, que l'environnement scolaire soit bien assaini et que les enseignements se passent comme il le faut. Et que les enfants aussi soient toujours des enfants et qu'ils soient enseignés, qu'ils soient instruits, qu'ils soient éduqués et qu'ultérieurement ils auront la lourde responsabilité de diriger ce pays et je pense qu'ils le feront avec probité. Mais sans quoi on aura toujours ces problèmes d'éducation, d'indiscipline et de violence dans la rue et un peu partout même dans nos familles. D'accord. Merci beaucoup Omar Sec. C'est déjà la fin de ce riche entretien. Le mot de la fin ? Oui, le mot de la fin je dirais tout simplement que ce que j'ai dit tout à l'heure l'école est la coucheuse par excellence des forces bâtisseuses de la République. Nous devons respecter l'école, nous devons respecter l'éducation, les enseignants aussi et nos enfants parce que c'est l'avenir de ce pays. C'est véritablement le cri de cœur qu'on voulait lancer et la FNR va lancer à Kaulak le 11 mai Inch'Allah le renouveau de l'éducation parce qu'il faut un renouveau de l'éducation et nous avons tout fait les programmes les activités sont tout à fait prêts et nous allons faire le lancement à Kaulak le 11 mai et nous appelons tous les enseignants à adhérer à cette mouvance qui est le renouveau de l'éducation pour changer véritablement notre école et positivement. D'accord. Merci beaucoup Omar Asek. Vous êtes le secrétaire général de la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Merci également à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Yao Yalu pour la mise en ombre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.